Je vais vous donner un sujet ce matin, c'est un peu compliqué je pense, le rapport de cause à effet entre deux choses. Vous connaissez cette petite blague méchante, je vais commencer à raconter quand je suis tout petit, l'expérience scientifique, on prend une puce, on lui enlève une patte, on lui dit saute, elle saute, on lui enlève deux pattes, on lui dit saute, elle saute, etc. On lui enlève quatre pattes, on lui saute, elle saute pas, confusion scientifique, lorsqu'on enlève quatre pattes en plus, elle devient sourde. Donc des fois, il y a des choses qui se passent quand on fait quelque chose et on en tire une conclusion et les faits sont réels, mais la conclusion qu'on en tire est fausse. Et je ne sais pas si pour vous, mais j'ai été interpellé ces derniers temps par une phrase, une expression que j'entends souvent, que j'utilise aussi, et qui est liée avec le mérite. Alors on pense à quelqu'un par exemple qui a eu beaucoup de malheurs dans sa vie, et puis il en arrive un de plus et on dit quand même, il méritait ou elle ne méritait pas ça. Ou alors il y a des gens qui travaillent beaucoup, etc. Ils y arrivent, ils l'ont bien mérité. Et c'est quelque chose qu'on dit comme ça, voilà, ils l'ont mérité, ils l'ont pas mérité. Et ça m'a interpellé parce qu'en fait, je pense qu'il y a une grosse confusion avec cette idée-là, et on est un petit peu dans l'erreur, il me semble. Alors, le point de départ, c'est que je pense que nous avons tous, et ça serait intéressant si on dit le tour de savoir quelles choses nous pensons sont normales ou pas, mais nous avons tous des choses que nous pensons normales, c'est-à-dire elles nous sont dues ou acquises. Et j'aimerais, pour introduire ça, vous lire un petit bout de, c'est une pièce de théâtre écrite par Éric Immanuel Schmitt qui s'appelle « Le visiteur ». Et il a imaginé, dans le tout temps, son petit délire, une rencontre entre Dieu et Freud. Au moment où il était dans le début, donc Freud vient dans son cabinet, et puis il y a un personnage qui rentre là, et puis il dit qu'il est Dieu, et puis il discute tous les deux. Et donc il y a cette discussion où Freud dit à Dieu ce qu'il lui dirait s'il était en face de Dieu, parce qu'il ne pense pas que c'est vraiment Dieu qui est là, mais même si c'est lui. « Si je l'avais en face de moi, Dieu, voilà de quoi je l'accuserais, de fausses promesses. Le mal, c'est la promesse qu'on ne tient pas. Qu'est-ce que la mort ? Sinon la promesse de la vie qui court, là, dans mon sang, sous ma peau, bien et qui n'est pas tenue. Qu'est-ce que la douleur ? Sinon l'intégrité du corps démenti. Un corps fait pour courir et jouir, un corps tout en un, et le voilà vulnéré, amputé, défait, on l'a floué. Non, la douleur ne se vit pas dans la chair, car toute une blessure est une blessure à l'âme. C'est la promesse qui n'est pas tenue, faute à Dieu. Et le mal moral que les hommes se font les uns aux autres, n'est-ce pas la promesse de la paix rompue ? Car la promesse qu'il y avait dans la chaleur d'une tête glottie entre les deux seins d'une mère, car la tendresse d'une voix douce qui parlait du plus profond de la gorge, quand l'univers se résumait à deux mains aimantes, nous donnaient biberons, sommeils, caresses. Où tout cela est-il passé ? Pourquoi cette guerre ? Promesse non tenue, refaute à Dieu. Elle serait belle, la vie, si ce n'était une traîtrise. Elle serait facile, la vie, si je n'avais pas cru qu'elle dut être longue, juste et heureuse. Et je trouve cette réflexion intéressante, parce que peut-être nous ne partageons pas tous les prérequis de cette personne-là, mais nous avons tous certaines idées. Je sais surtout quand on est jeune, ici on a le privilège de naître en bonne santé et de grandir en bonne santé. On considère que c'est normal d'être en bonne santé. On a cette idée que oui, passer un certain âge, il y a l'usure, etc. Mais naître en bonne santé, c'est normal. Donc quelqu'un qui a une mauvaise santé dès son jeune âge, ce n'est pas juste. Il ne l'a pas mérité. Et on a tous comme ça des idées. C'est normal d'avoir ça, c'est normal d'avoir ça. Et selon notre point de départ, on va vivre des choses difficiles. On les supporte pas assez bien, parce qu'on ne pensait pas que ça nous était dû. Dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, l'État ne prend pas soin de nous, ce n'est pas juste, parce qu'on a toujours vécu comme ça. Ça nous débrouille. Mais dans un pays comme celui où je viens, on prend pour un point de départ que l'État est là pour souvenir à tous mes besoins. S'il m'arrive quelque chose, c'est une catastrophe, parce que l'État ne va pas protéger. Et donc, on va avoir des Français qui vont se révolter, parce qu'ils font payer les masques pour les enfants pour aller à l'école. Alors que ça ne viendrait pas à l'idée d'un Suisse de demander au gouvernement de payer les masques pour les enfants pour aller à l'école. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est bien sûr qu'on transporte cette façon de penser dans notre compréhension du monde spirituel et des choses de Dieu. Et donc, il y a des choses qu'on considère normales, et puis il y a des choses qu'on considère qu'on les a méritées, et puis des choses qu'on n'a pas méritées. Et on doit bien comprendre que le mérite, ça marche dans les deux sens. Parce que si je pars à l'idée que lorsque je fais certaines choses, je mérite quelque chose. Alors, ça veut dire que j'accepte aussi l'idée que lorsqu'il m'arrive quelque chose de négatif, je l'ai peut-être mérité. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Et ça, c'est très grave aussi, parce qu'il y a des gens qui sont sur qui le malheur, une chose négative arrive. Mais ce qui me fait le plus souffrir, c'est de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive ? Et chez les chrétiens, c'est peut-être encore plus fort, parce qu'il y a cette idée que Dieu est derrière les choses, donc voilà, les autres sont en bonne santé, et moi je vais avec une maladie, et en plus je me casse la jambe, et en plus je perds mon travail, et en plus ma femme m'a quittée. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et donc, notre compréhension du mérite et du lien qu'il y a entre ce que je fais et ce qui m'arrive, est très importante parce qu'elle va déterminer notre capacité à recevoir ou à accepter la grâce de Dieu. Alors, je ne vais pas encore essayer de dissocier deux choses qu'on mélange, c'est le mérite et le fait que Dieu ait mis dans la vie la capacité de se reproduire. Je vais expliquer ça un petit peu plus. Dieu a créé les semences et les semences donnent naissance à des plantes, à des arbres, etc. Et puis nous aussi, en tant qu'un être humain peut se reproduire, tout ce qui est vivant se reproduit. Et donc, il y a un principe dans la vie qui fait que les choses peuvent se reproduire, se multiplier, mais on mélange là aussi les conséquences de la croissance de quelque chose de vivant et le mérite. Et pour essayer de comprendre un peu ça, je vais vous raconter une petite parabole, mais qui n'est pas dans la Bible, une petite parabole à moi. C'est la parabole des deux jardiniers. Et imaginez un jardinier qui a une vie morale à peu près irréprochable. Il est honnête, il est sérieux avec sa famille, il s'occupe bien de ses enfants, comme c'est le Suisse, il s'occupe bien de ses impôts, etc. Il ne râle pas. Et puis, lui, il plante ses tomates, il se met dans une terre qui est sèche, dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Et puis, il crie et il s'attend à ce que ça pousse. Et puis, à côté, il y a un jardinier qui est complètement immoral, il frappe sa femme, il bat ses enfants, il peut passer bientôt, il est mal honnête avec tout, etc. Mais il a compris comment poussent les tomates et il met ses tomates dans un super terreau avec tout ce qu'il faut autour, il y a l'humidité qu'il faut, l'âge de température qu'il faut. Et il va récolter de belles tomates. Et l'agriculteur très moral ne va pas avoir de tomates. Et on dit quoi dans ça ? Ah, il a mérité. Il n'a pas mérité. Alors, on va déplacer en disant « Oui, mais lui, il a même, c'était immoral, il a travaillé. » Ce n'est pas le fait qu'il a travaillé parce que peut-être que le mauvais agriculteur qui ne sait pas de quoi a besoin la tomate, il va travailler plus et il n'aura pas de récolte. Donc, le mérite, c'est l'idée que ce que j'ai fait fabrique quelque chose qui me vaut quelque chose. Or, la Bible est très claire. Nous ne méritons rien. Dans l'Épitre, Paul, comment c'est qu'il se versait ? Ah, 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 ah. Vous voyez, je ne mérite rien de tout. Je n'ai même pas capable de revenir à moi aussi. Voilà, 1 Corinthiens 4 et 7. Qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu l'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Et si on réfléchit au plus à ça ? Oui, lui, il a des meilleurs résultats en maths. Oui, alors, bien sûr, il y a des gens qui ont fait partie de son travail et sa volonté, mais il y a des gens qui naissent doués en maths et d'autres non. Il y a des gens qui naissent en étant travailleur et d'autres non. Il y a des gens qui naissent en y voyant mieux que d'autres. Donc, la question, ce n'est pas est-ce que j'ai mérité quelque chose ou pas ? C'est qu'est-ce que je fais avec la vie qui m'est confiée ? Celui qui a des capacités en maths, peut décider de ne pas les développer, il n'en fait rien, il ne s'en occupe pas, il n'en fera rien. Et il n'aura pas le résultat. Mais ce n'est pas une question de mérite. Si on regarde comment notre histoire a commencé, lorsqu'Adam et Ève ont été mis dans le jardin, quelle était leur activité, ce qui leur était demandé ? Il ne leur était pas demandé de mériter leur nourriture, il leur était demandé de prendre soin du jardin. Le jardin est vivant, il produit tout ce qu'il faut pour vivre et vous devez en prendre soin. Et puis, il va produire des fruits et ce qu'il faut et vous allez pouvoir vivre de ça. Et je crois que c'est une réflexion qui est, voilà, j'aimerais sener cette réflexion chez vous pour qu'on y réfléchit ici, qui est importante parce qu'on est toujours égaré avec ce « je l'ai mérité, je ne l'ai pas mérité ». J'ai travaillé dur et je l'ai mérité, je n'ai pas travaillé dur et je l'ai mérité. Et on doit comprendre à quel point cette façon de penser est fausse. Oui, il y a des conséquences à nos actes, mais pas à cause du mérite. À cause du principe que Paul reprend aussi dans le livre des actes, acte 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, ce que l'homme sème, il le récoltera ». Et ça n'a rien à voir avec le mérite. Si je sème du blé, il pousse du blé, à condition que il est l'eau, ce qu'il faut, etc. Mais quel est mon mérite ? Ce n'est pas moi qui fait le blé. Si j'avais semé des cailloux, il ne poussait rien. Et si j'avais semé des petits poils, il ne voulait pas pousser du blé. Donc, ça c'est un principe qui existe. Ce qu'on sème, on le récolte, pour le bon et pour le mauvais. Et puis, si je prends soin de ce que je sème dans le sens positif, je vais avoir une belle récolte. C'est une belle récolte. Et voilà, en plus. Et puis, 25 négatif aussi. Et nous, nous avons toujours ces deux choses-là qui sont mélangées. Quand je fais quelque chose et que je travaille dur pour que ça arrive, et puis ça arrive, j'ai le sentiment que j'ai bien irrité. Et puis, des fois, on travaille dur pour quelque chose et ça ne se passe pas. Et là, on ne comprend plus. Et pourtant, j'aurais dû avoir ce résultat. Et puis, quand c'est des choses qu'on ne choisit pas, comme la maladie, la tralégane, les difficultés, on est toujours avec, mais qu'est-ce qu'on a fait ? C'est un jugement ? C'est ci ? C'est ça ? C'est non. Le jugement, elle est tombée sur Christ. Par contre, il y a les conséquences de notre acte. Et, inexplicable, en tout cas pour moi, la souveraineté de Dieu qui donne à l'un et à l'un, à l'autre plus, à l'autre moins, qui fait que cette personne-là, elle est née avec la capacité de courir 200 km. Il faut qu'elle la développe, mais elle l'a. Et puis, l'autre personne, elle est née, elle ne peut pas marcher parce qu'elle a les pieds qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il y en a qui a mérité et pas mérité ? Non. Mais nous avons, nous, une responsabilité qui est de développer ce qui est vivant et qui nous a été confié. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer de façon parallèle. Alors moi, je ne suis pas né avec des facilités en maths, mais j'ai mis un peu plus à la géométrie quand même que le reste. Et je me rappelle toujours de la définition de deux droites parallèles, deux droites qui ne se rencontrent jamais. Et je me rappelle mon prof de maths qui nous l'expliquait. Et même si on faisait le tour de la planète, ça finirait par faire un cercle et il y aurait un autre cercle à côté, mais ils ne se rencontreraient jamais. Elles ne se rencontreraient jamais parce qu'elles sont parallèles. Et dans nos vies, il y a des principes spirituels qui sont et qui doivent rester parallèles. Et nous, nous aimons les mélanger. Nous aimons que les choses soient poreuses. Maintenant, ça va faire un mois que je viens régulièrement en culte, que je lis ma vie tous les matins, que je prie, que je donne ma dîme, que j'aide mes voisins, etc. Donc, ça devrait aller bien dans ma vie. Je devrais être en bonne santé, en groupe de bénie, mes enfants devraient aller bien. Et des fois, ça se passe. Et on fait comme l'expérience avec la puce. Quand on arrache les quatre pattes à une puce, elle devient sourde. Parce qu'au moment où j'ai fait ça, il s'est passé ça. Mais on doit se rappeler, pour le bon et pour le moins bon, que ces deux domaines ne sont pas liés entre eux. Christ, nous sommes nés pécheurs. Nous, on ne l'a même pas choisi. C'est comme ça. A Maël, on choisit. Mais nous, on ne l'a pas choisi. On est nés pécheurs. C'est notre cas. Et on est dans une condition qui est à notre train. On ne l'a pas choisi. On ne l'a pas mérité. Il n'y a pas... Je suis toujours irrité quand j'entends des chrétiens dire « Mais c'est normal qu'on soit bénis parce qu'on est né en Suisse, on est un pays chrétien. » « Tu as fait quoi pour mériter d'être né ici ? » « Et si tu t'es né au fin fond de l'Afghanistan, tu es doucement et pauvre et... » « Il n'y a aucun mérite à être né dans un endroit. » « Je suis né quelque part », comme il y a eu certains chrétiens. Et puis voilà, on est né là. Par contre, j'ai ma responsabilité, là où je suis né, avec ma situation, de faire ce que j'ai à faire avec ma vie. Et je dois apprendre que je mérite rien. Éventuellement, on pourrait dire que la seule chose qu'on mérite d'être humain, c'est d'être séparé de Dieu, puisqu'il est sère, on n'est pas. Il est parfait, on n'est pas. Donc, si Dieu connaît ce que je mérite, éventuellement, ça serait mal et simple pour l'enfer, pour la ligne, parce que ça, je l'ai mérité. Et encore, on trouverait que ce n'est pas juste parce que ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est pas réel, hein. Et puis, on sait qu'on fait à peu près tous les mêmes choix sur moi. Voilà. Donc, on ne mérite pas, mais on reçoit des choses. Et en même temps, on a une responsabilité qui est de prendre soin du jardin que Dieu nous a donné. Alors qu'on n'a pas reçu, comme aïeve, un jardin parfait. Eux, ils ont bien le jardin parfait. Il y avait quand même un défi. Cet arbre-là, on ne touche pas, etc. Et on doit apprendre à développer ces deux choses parallèlement. D'un côté, Dieu m'aime sans condition parce qu'il est amour, parce qu'il a décidé de m'aimer. Et il peut le faire parce que Christ est mort pour moi et pour tous les humains. En tout cas, pour moi, je ne crois pas qu'il est mort pour quelques années. Voilà. Je m'engage sur ce terrain là, mais... Mais je sais que c'est compliqué. En tout cas, Christ, Dieu nous aime à cause de ce que peut nous aimer grâce à ce que Christ a fait. Et il nous aime. C'est une chose qui est unilatérale et c'est un fait. Ouf. Il n'y a rien qui peut influencer cette chose-là. Si je vis dans le péché toute ma vie et je vais finir en enfer, c'est mon choix. J'ai choisi de vivre sans Dieu. Dieu va respecter mon choix. Mais Dieu n'aime pas plus par moi. Il m'aime. Parce qu'il m'aime. C'est comme ça. C'est une droite qui ne se coupe pas avec l'autre. Et puis, j'ai ma vie et la responsabilité du jardin qui m'a été confiée. Et c'est important de ne pas choisir entre l'un ou l'autre. Parce que, selon le tempérament, on va être sur le côté... De toute façon, c'est Dieu qui fait tout. Et puis tout n'est pas grâce. Et puis c'est gratuit. Donc je n'ai rien à faire. Dieu m'aime. Et puis c'est super. Mais l'autre droite qui est là à côté, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Et que les choses vivantes que Dieu nous a confiées, si je garde mes graines dans ma poche, il n'y a rien qui va pousser. Si je ne leur donne pas les conditions qu'il faut, l'humidité, la température, etc. Il n'y a rien qui va se passer. Le monsieur qui est mongolada, je ne sais pas si tu as pas dit, qui court 180 kilomètres, genre on dit. C'est simple. Je peux imaginer que c'est quelqu'un qui avait certaines dispositions physiques. C'est sûr que ça paraît qu'un pied petit et gros, ou de l'essence. Mais s'il n'avait jamais travaillé cette chose-là, il ne ferait pas ce qu'il fait. Et pourtant, ce n'est pas un mérite ce qu'il a. Et ce qu'il a développé ne lui apporte aucun mérite supplémentaire. Mais il ne pourrait pas faire ce qu'il n'avait pas, ce qu'il fait. S'il n'y avait pas ces deux choses-là qui sont côte à côte. Sans mérite, il a reçu certaines choses. Et puis, il a pris soin de ce qui lui avait été confié pour le travailler et le développer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que je bascule toujours de l'un côté ou de l'autre. Plutôt de l'un que de l'autre. Je vous laisse diminuer. Mais on a besoin de comprendre que c'est comme ça. Et dans la Bible, les mérités ne sont jamais un mélange de deux choses. C'est toujours des choses qui ont l'air paradoxales et qui sont dressées côte à côte de façon parallèle et infinie. On cite souvent le classique « L'homme est libre et Dieu est souverain. » Pour moi, c'est possible. L'homme est libre et que Dieu est souverain. Débrouillez-vous avec ça. Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Et puis, voilà. Et toutes ces choses-là sont de la même façon. On a repris comme texte dans notre méditation, je vais te rappeler, ce verset que j'aime énormément, Ésaïe 26-12. «Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » C'est magnifique. C'est un oxymor. Ce n'est pas possible. « Tout ce que nous faisons, c'est moi qui le fais, c'est moi qui l'ai fait. » Non. « Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Comment c'est possible ces deux choses-là en même temps ? Ou c'est moi qui l'ai fait, ou c'est Dieu qui l'a fait. Non. « Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Et on retrouve ça très frustrant. Si on prend ce verset qu'on utilise aussi tout le temps pour expliquer en non-croyant le salut, le gratuit, mais qui est équivalent pour plus que ça. Éphésiens 2-8. « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Aucun mérite. « Se déploie par les œuvres, afin que personne ne se le refie, car nous sommes son courage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Oui, il y a des œuvres à faire. Et oui, ces œuvres ne nous apportent aucun mérite. Et on retrouve ça dans les paraboles de Jésus. La première à laquelle j'ai pensé avec ce sujet, c'était la parabole dans Matthieu 20, « Les ouvriers des différentes œuvres. » Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas vous lire le texte, mais si vous voulez regarder, c'est dans Matthieu 20, à partir du vertéan. Donc, c'est à l'époque de Jésus qu'on apport aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Il y avait des gens qui étaient… leur seule richesse, c'était leur bras. Et puis, ils n'étaient même pas employés à la semaine. Le matin, ils allaient sur la place et on les employait pour la journée. Donc, c'est ce qu'on appelait un journalier. Et voilà, il y a un maître propriétaire de ligne qui vient le matin sur la place. Il voit quelques personnes là, à 7 heures du matin. Puis, il en embauche pour aller travailler dans sa ligne. Et puis, il revient à 10 heures. Il y a n'importe où sur la place. Il les embauche à midi, à 16 heures. Et puis, il y a 17 heures. Il en embauche encore quelques-uns. Et puis, il y a 19 heures, il les convoque pour la paix. Et à chaque fois qu'il les embauche, il leur donne les conditions. « Tu veux travailler chez moi pour une pièce d'argent ? » « Tu veux une pièce d'argent ? » « Je te donne 130 pour la journée. » Et puis, il dit la même chose à tous. Et quand la fête de la journée arrive, ceux qui ont commencé depuis 7 heures du matin reçoivent leur 100 francs, ce qu'on leur avait dit. Et puis, celui qui est arrivé à 18 heures ou 17 heures 30, il touche aussi 100 francs. Et puis, ceux qui étaient là depuis le matin, ils se disent « Ce n'est pas juste. » « Non, non, non. C'est après toute la journée, la chaleur. » Cette parabole, particulièrement en Suisse, elle est choquante. Partout, mais en Suisse particulièrement. Parce que que les gens qui ne travaillent presque pas, ne touchent pas que ceux qui ont travaillé beaucoup, si un truc n'est pas juste, c'est bien ça. Ils ne l'ont pas mérité. Et Jésus raconte cette histoire-là justement pour qu'on comprenne. « Quand je vous fais un cadeau, je vous fais un cadeau. Vous, vous avez à faire ce que vous avez à faire. Et moi, je fais le cadeau. » Et les deux sont parallèles. Vous vous êtes engagés à travailler. Faites votre travail. Toi, tu t'es engagé à travailler 8 heures. Tu le savais. Toi, à travailler 6. Toi, à travailler 7. Toi, à travailler 3. Toi, à travailler 2. Ça, c'est votre engagement. Vous devez le tenir. Et moi, j'ai décidé de donner à tous quelque chose. Et en plus, c'est nivelé par le haut. Donc, on pourrait dire que c'est presque socialiste, comme je le sais. Celui qui a eu raison, c'est celui qui s'est levé tard, et qui a traîné au lit. Et puis, il passe au bistrot, peut-être voir la voisine, pendant que son mari visait le 2 à 7 heures pour aller travailler. Et puis, il arrive là à 10-7 heures, et il va toucher la même chose que les autres. C'est pas juste. Mais c'est pas juste pourquoi ? Parce qu'on a cette idée qu'on a ce qu'on mérite. Mais on n'a pas ce qu'on mérite. Heureusement, et tant pis du pouvoir, peut-être, mais on n'a pas ce qu'on mérite. Il y a des gens méchants, désagréables, pourris, c'est les ordures, et ils deviennent riches, ils sont en bonne santé, ils meurent vieux sans problème. Il y a des gens extraordinaires qui aiment les autres, qui sont généreux, et puis ils sont malades, et ils n'ont pas d'argent, et puis l'humeur jeune a la souffrance et la difficulté. C'est pas juste. Pourquoi c'est-je pas juste ? Ah, ça vous choque ! Mais Dieu n'est pas ce business-là. Ça me plaît, ça me plaît pas, moi ça me choque, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette autre parabole, quand même moins, où Jésus, en plus, j'ai pas tout compris de Velcro, j'ai pas compris grand chose plutôt, mais le lien est difficile à voir. Les disciples posent une question sur le pardon. Jésus dit, tu dois pardonner jusqu'à 7 fois, soit 7 fois, 7 fois, 7 fois, plein de fois dans une journée. Donc là, les disciples répondent en disant, c'est trop compliqué, augmente-nous la foi. Et la réponse de Jésus à augmente-nous la foi, c'est cette parabole qu'on appelle du serviteur inutile. Et Jésus en disant, ça-là, je vous la dis. Qui de goût il y a un serviteur qui la bourre, ou paie les troupeaux, il lui dira quand il revient des chambres. Et là, c'est ma traduction à un serviteur, mais c'est esclave. « Approche-toi vite et mets-toi à ta table. Ne lui dirait-il pas au contraire ? Prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé à bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était rebondé ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été rebondé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, car nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors l'autre parabole, on l'aime bien, celle-là, on l'aime moins. En tout cas, moi je l'aime moins. C'est quoi cette histoire ? C'est que le gars, il bosse, il fait son boulot, tout ça et tout, et à la fin, on lui dit que c'est un serviteur inutile. Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer ? Il faut se rappeler que celui qui raconte cette parabole, c'est un maître qui va instaurer un royaume dans lequel le maître lave les pieds des serviteurs. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Ce que Jésus leur explique, c'est que quand vous faites ce que vous avez à faire, ça ne vous rapporte aucun mérite. Vous devez faire ce que vous avez à faire, au point. Et vous devez le faire. Et quand vous l'aurez fait, ne vous attendez pas à se dire merci, vous deviez le faire. Mais par contre, sans aucun mérite, gracieusement, parce que je vous aime, je vous donne tout. Et donc, on a de côté un Dieu qui nous dit, je t'aime, je t'ai aimé, je t'aimerai. Oui, il l'a dit avant Francis Carvel. Et je t'aimerai toujours. Et c'est immuable. Et quoi que tu fasses, il n'y a rien qui pourra y changer. Il n'y a pas de question de mérite. Et de l'autre côté, parallèlement, il y a Dieu qui dit, il y a des choses à faire. Il y a des œuvres que j'ai préparées pour toi. Il y a un jardin à cultiver. Il y a de la vie à prendre soin. Et tu dois le faire. Ce n'est pas obligé. Si tu le fais, ça produira ce que je veux. Si tu ne le fais pas, ça ne sera pas là. Mais si tu le fais, ne pense pas que ça te gagne quelque chose de plus. Parce que tu ne peux pas avoir plus que ce que je te donne, mais je te donne tout. Rapidement. Mais pourtant, tu dois faire ce que tu as à faire. Et à la fin, ne pas être avec le sentiment, avec moi, que tout ce que j'ai fait, je mérite un bonus. Mais tu ne peux pas avoir de bonus quand tu as de 26 mois. Et on a du mal. Je ne sais pas pour vous, mais ces deux notions-là... Je sais qu'il faut deux pieds pour marcher, mais c'est compliqué. Parce qu'on est de l'un côté ou de l'autre. C'est vrai que quand on fait tout ce qu'il faut, comme il faut, et que... C'est une expression que je déteste. On se donne de la peine pour le faire bien. J'ai horreur de ça quand on dit... Vous savez, on s'est donné de la peine. On ne se donne pas de la peine, on fait ce qu'on a à faire. Et on le fait de tout notre cœur. Et si c'est fatiguant, si c'est difficile, si ça fait mal, c'est pas grave. Parce qu'on fait ce qu'on doit faire. Et en plus, on ne le fait pas pour mériter quelque chose, puisqu'on reçoit tout gratuitement. Et on doit apprendre à pincer son deux pieds avec ces choses-là. Et c'est pas naturel pour le cœur de l'homme. C'est pas naturel. Quand j'ai fait ce que je devais faire, c'est facile pour moi de m'approcher de Dieu par grâce. Genre, je l'ai quand même un peu mérité. Tu vois, Seigneur, tu m'as racheté, mais aujourd'hui, je trouve que, quand même, je le valais bien. Il y a des jours où on rate tout, on ne fait pas ce qu'il faut, on ne fait rien. Et là, ces jours-là, on crie comme ça, « Seigneur, oui, merci pour ta grâce. » Et puis Dieu dit, « Tu mérites pas plus cela que toi, tu mérites pas moins. » Ça n'a rien à voir. Ces deux compartiments étanches ne se mélangent jamais. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand on vit là-dedans, même sans comprendre, on peut dire, « Seigneur, tu me donnes la paix. » Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as confié. Seigneur, on te demande que tu nous aides à comprendre, mais pas juste avec votre tête, avec votre intelligence spirituelle, celle qui nous vient de toi, c'est un grand cadeau, on ne l'a pas mérité. Mais que nous puissions la nourrir, la développer, parce que c'est ce que tu as plein de mémoire, pour en retirer tout ce que tu veux en retirer, Seigneur. Alors, continuez-nous là-dedans et puis que nous puissions nous poser les bonnes questions et puis trouver les réponses que toi, tu as prévues pour cela. Et nous voulons te remercier parce que, même si ça nous dépasse, tu es incroyable, tu es merveilleux, tu es fantastique. Et c'est la plus belle chose qui puisse exister, de trouver ce que tu as préparé d'avance pour nous, et puis de consentir à ta grâce, recevoir tout ce que tu veux nous donner sans aucun mérite. Gardez-vous dans cette journée et puis d'un moment de vie. Allez, allez.